Shabbat 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 Sh et difficile à lire des sacrifices très difficiles à lire oh Seigneur merci pour cette journée de vie merci pour ta parole merci d'être là au milieu de nous merci pour cette belle et grande famille de Dieu partout dans le monde Seigneur je te loue de ce que tu nous as rassemblés je te loue Père de ce que tu attires encore des âmes à toi je te loue Père pour cette oeuvre parfaite de rédemption accomplie à Golgotha notre Messie mort et ressuscité pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle Alléluia je crois en cette oeuvre en ce sacrifice je crois que je ne peux me sauver moi-même je crois que tu me donnes la force et la volonté pour accomplir ce qui est juste je crois que tu me donnes le discernement et la sagesse comme tu le donnes à toute personne qui est là sincère qui te le demande car tu veux donner de bonnes choses tu n'es pas un père fouettard tu n'es pas un mauvais papa tu es l'excellence on se mène le Père parfait le Père Saint et si sur cette terre nous avons l'exemple de papas de parents qui font du bien à leurs enfants et qui donnent ce que leurs enfants leur demandent quand c'est bon bien sûr quand on prend soin de ses enfants et bien sûr que toi le Père Céleste tu veux prendre soin de nous je n'ai aucun doute là-dessus je te bénis pour cela et je te demande pardon pour mes fautes mes manquements je sais que je peux m'approcher de tout sans trembler Seigneur uniquement à cause de cette oeuvre qui a été accomplie une oeuvre de rédemption une oeuvre pardon ils se battent les deux mamans elles se battent les deux mamans oh alors les mamans pourquoi se battre oh oh non il y a le bébé qui vient aider gâtés toutes les deux pause ouais c'est triste la bagarre là on est ensemble tous ensemble ouais alors il y a un animal domestique il sent là hein ou alors il y en a une je l'ai appelée Domi parce qu'elle est dominante je trouve hein Marguerite Domi elle est venue chercher la bagarre je sais sûr que c'est pas toi qui l'a cherché hein Seigneur il y a aussi des bagarres dans le peuple de Dieu il y a des aveuglements il y a un esprit d'égarement que toi-même tu envoies Seigneur il y a des mauvaises paroles qui des faux témoignages c'est tellement grave Seigneur ta parole dit bien de ne pas faire de faux témoignages ta parole dit bien qu'on ne peut pas bénir et maudire de la même bouche il ne peut pas sortir des bonnes choses il y a aussi des enseignements tortueux oh Seigneur que ces mensonges sortent oui c'est grave de dire que Ève a couché avec attends pardon pardon ou pardon que Ève a couché avec Satan Satan le diable c'est grave Seigneur Seigneur merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous tu nous as tous appelés tu nous as changés tu nous as transformés et je crois que tu vas rendre parfaite cette œuvre pour le jour glorieux où tu reviendras alléluia notre roi le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs reviendra régner régner sur nous alléluia et c'est vrai que tant que c'est pas toi qui règne mon Seigneur je sais que sur cette terre il n'y aura jamais de réelté ça sera qu'un faux semblant et je prie pour ce faux semblant qui arrive dans une grande séduction Seigneur je prie pour ces temps qui sont là avant que cela arrive que les gens puissent connaître qui tu es afin de ne pas être séduit oui Seigneur garde garde ceux qui sont appelés oui que ta volonté se fasse et non la nôtre que tu puisses nous placer là où nous devons être et non avoir un désir tortueux de rester là où nous sommes si nous sommes appelés à partir ou au contraire un désir tortueux à nous faire partir alors que nous devons rester à notre place il y a différentes destinées pour chacun Seigneur éclaire tous tes enfants afin que chacun puisse être à sa place merci pour ce que tu as préparé tu es là tu prends soin de nous il n'y a pas de doute à avoir j'ai déjà dit l'autre dit la confiance en toi est primordiale dans nos vies l'attachement et la confiance que je sois attachée à toi que je sois attachée à tes commandements à ta parole et que j'ai toujours cette confiance en toi tu m'entends et tu m'exhaustes lorsque je demande selon ta volonté tu me redresses lorsque je m'égare tu ne permets pas que je m'éloigne loin de toi qui me séparera de Dieu qui me séparera de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en Yahusha Amashlar non rien ne me séparera de son amour merci 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 et me dis ta parole comme je l'ai dit oh là là difficile à lire les vétiques chapitre 5 aujourd'hui quelques exemples concrets supposons qu'un homme entend d'un appel solennel adressé à ceux qui ont été témoins d'une affaire s'il refuse d'aller dire ce qu'il a vu ou appris c'est un péché dont il porte la responsabilité autre exemple un homme entre en contact avec qui que ce soit d'impure cadavre ou d'une bête impure qu'elle soit sauvage ou domestique ou cadavre d'une bestiole impure même s'il ne s'en est pas rendu compte il est devenu impur et il emporte la responsabilité autre exemple un homme entre en contact avec un être humain atteint d'une impureté qui se transmet quelle qu'elle soit il ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment mais dès qu'il l'apprend il emporte la responsabilité autre exemple un homme se laisse aller à prononcer un serment inconsidéré dans n'importe quel domaine que ce soit à l'avantage ou au détriment de quelqu'un lorsqu'il s'en rend compte il emporte la responsabilité l'homme qui est responsable d'une faute du genre de celle qui vient d'être décrite doit confesser en quoi il a péché ensuite pour obtenir le pardon de la faute commise il doit amener une brebis ou une chèvre qu'on offre en sacrifice au seigneur à titre de réparation alors le prêtre effectue sur lui le geste rituel du pardon de son péché le sacrifice des pauvres si un homme n'a pas les moyens de fournir une brebis ou une chèvre à titre de réparation pour le péché commis il peut apporter au seigneur deux tourterelles et deux pigeons l'un des oiseaux est destiné à un sacrifice pour obtenir le pardon l'autre est destiné à un sacrifice complet l'homme les remet au prêtre qui présente au seigneur d'abord l'oiseau offert pour le pardon il lui rompt la nuque mais sans détacher la tête il fait couler une partie du sang le long du côté de l'autel et répand le reste à la base de l'autel c'est un sacrifice pour obtenir le pardon d'un péché ensuite le prêtre offre le second oiseau un sacrifice complet selon la règle alors il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu si un homme n'a pas à sa disposition les deux tourterelles ou pigeons à exiger il peut apporter trois kilos de farine comme offrande pour obtenir le pardon de son péché mais il ne doit pas verser d'huile ni déposer d'encens dessus puisque c'est une offrande pour le pardon il apporte la farine au prêtre qui en prélève une poignée appelée mémorial et la brûle sur l'autel avec les autres sacrifices consumés pour le Seigneur c'est une offrande pour obtenir le pardon alors le prêtre effectue sur le coupable le geste rituel du pardon pour le péché commis et l'homme obtient le pardon de Dieu le prêtre accomplit cette cérémonie comme dans le cas d'une offrande végétale et maintenant le sacrifice de réparation le Seigneur dit ta Moïse pardon qu'est-ce qu'il dit si un homme par mégarde commet une faute grave à l'égard des offrandes consacrées au Seigneur il doit procéder comme ceci il amène pour le Seigneur à titre de réparation un bélier son défaut dont la valeur correspond au tarif en vigueur au sanctuaire cet animal est destiné à un sacrifice de réparation l'homme doit en outre compenser le préjudice subi par le sanctuaire et ajouter à cette compensation un cinquième de sa valeur et il remet le tout au prêtre après avoir offert l'animal en sacrifice le prêtre effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu si l'homme pêche en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur un commandement du Seigneur il est coupable même s'il l'a fait sans s'en rendre compte il en porte la responsabilité il doit amener au prêtre un bélier sans défaut de la valeur réglementaire pour un sacrifice de réparation le prêtre effectue sur le coupable le geste rituel du pardon 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 il doit amener grave vers le Seigneur en faisant du tort à un compatriote par exemple il ment au sujet d'un objet qu'il a reçu ou en dépôt qu'il a emprunté volé ou extorqué ou bien il a trouvé un objet perdu et il le nie ou encore il prononce sincèrement mensonger pour camoufler n'importe quel méfait du même genre cet homme a donc commis une faute et il est coupable il doit restituer l'objet qu'il a volé extorqué trouvé et qu'on lui a confié ou l'objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment ou l'objet pardon cet homme a donc commis une faute et il est coupable il doit restituer l'objet qu'il a volé extorqué trouvé ou qu'on lui a confié ou l'objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment non seulement Il le restitue intégralement, mais il y ajoute encore un cinquième de sa valeur. Il le remet au propriétaire légitime dès qu'il se reconnaît coupable. Il doit ensuite amener au prêtre un bélier sans défaut de la valeur réglementaire pour un sacrifice de réparation offert au Seigneur. Alors, devant le Seigneur, le prêtre effectue sur l'homme le geste rituel du pardon pour le péché dont il s'est rendu coupable et l'homme obtient le pardon de Dieu. Tout ceci doit nous enseigner, Seigneur, aide-moi à méditer et éclaire-moi sur ce que je ne connais pas et ne comprends pas. Merci, Père. Amen. Soyez bénis. Bisous. À demain.